Alors là, je vais changer de sujet. Je vais retourner sur la question qui m'était venue au départ. Tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu des représentations phalliques, etc. qu'il y avait eues. Et donc, du coup, là-dessus, pourquoi est-ce que cette taille de pénis est si importante ? Et donc, du coup, à Virginie, je te pose la question, qu'est-ce qui fait que la taille de pénis est si importante ? Et à Gilbert, je te pose la question, est-ce que la taille, ça compte ? Alors, qu'est-ce qui fait que la taille est importante ? Là, on est aussi dans des effets de mode historique. On a tous pu remarquer, quand on a visité des musées, que sur la statuaire grecque, la grande époque de la statuaire grecque, c'est le IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'époque hélénistique, et puis après, on ne fait que copier ce style, les statues n'ont pas des pénis excessivement grands. Parce que l'homme élégant, bien proportionné, n'est pas un trépied, tout simplement. Il sait se tenir. Voilà. Et puis, ce n'est pas beau, c'est disgracieux, quelque chose d'encombrant entre les cuisses. Donc, on a l'image plutôt d'un sexe assez modeste. En fait, pas modeste, absolument normal, en fait. C'est un sexe normal, donc tu rappelleras vite bien les tailles des stèches. Vous voyez, non. Il faut aller au musée, il faut aller au musée. Voilà, mais Rocco Siffredi n'est pas la norme de l'humanité. Je pense que c'est ça qu'il faut quand même le rappeler. Et puis même les femmes, elles ne savent pas quoi faire face à ça. Donc, après, dans l'Antiquité encore, les très gros sexes sont liés à la vulgarité. Ça fait rire, ça suscite l'hilarité. Le dieu priap, c'est un petit gnome avec un très, très gros sexe que l'on met dans les jardins pour effrayer les voleurs parce qu'il va menacer les voleurs, les filles de les baiser, les garçons de les enculés, les vieux de leur prendre la bouche. En gros, c'est ça. C'est pour dissuader les voleurs. Donc là, ce n'est plus un porte-bonheur, comme ce que tu disais tout à l'heure. Non, c'est pour faire peur. D'ailleurs, j'ai repéré un petit poème sur priapes parce que ces petits priapes, on les mettait dans les jardins pour faire peur aux voleurs, mais il y avait des petits panneaux qui racontaient des histoires. Et dans l'Antiquité, on a déjà compilé tous les petits poèmes qui accompagnaient les priapes parce que ça faisait mourir derrière les gens. Et donc, il y a une petite comptine qu'on a retrouvée qui disait un foudre pour Jupiter, un trident pour Neptune, une épée pour Mars, une lance pour Minerve, un tir se léger pour Libère, une flèche pour la main d'Apollon, une massue invincible pour Hercule et pour moi, donc Priate, une bite bien raide pour faire peur à tout le monde. Donc, on voit que le très gros sexe dans l'Antiquité, il n'est pas recherché parce qu'on trouve ça disgracieux, vulgaire, encombrant. Ce n'est pas l'apanage de l'équilibre de la beauté et des dieux. Donc, l'idée qu'il faut un très gros sexe pour satisfaire les femmes vient avec la pornographie au XXe siècle, même pas avec les débuts de la pornographie au XIXe, mais vraiment avec les codes récents de la pornographie, je dirais pas avant les années 70. Je ne sais pas si tu dirais ça, Gilbert. Oui, parce que quand on regarde les vieux films porno du tout début XXe jusqu'aux années 30-40, on est sur des gens qui sont très standards au niveau des corps, des monsieur et madame, tout le monde. L'excès dans le corps va venir avec la chirurgie esthétique dans les années 80, quand on va voir des filles qui sont toutes refaites dans la pornographie, qui vont être accompagnées en corollaire d'hommes avec des très gros pénis. Mais cette outrance est caractéristique du milieu de la pornographie, puisqu'il faut rappeler aussi que la pornographie est un divertissement pour adultes qui savent ce qu'ils regardent, pour adultes consentants. C'est un divertissement. Et j'insiste sur ce mot. Donc, ce n'est pas représentatif de la réalité. Mais ce faisant, les hommes qui vont regarder ça vont se dire « Mais si, enfin inconsciemment, si mon pénis symbolise ma virilité et que dans les films porno, les hommes virils ont des grosses queues, je dois avoir une grosse queue. » Moi, je dis toujours, les femmes qui n'aiment que les gros sexes sont des filles sans imagination. Je pense que… Les hommes aussi, d'ailleurs. Voilà. Il y a des femmes qui aiment, il y a des femmes qui n'aiment pas. Après, ce sont des questions de goût. Je pense que beaucoup de femmes sont embarrassées par un sexe masculin avec une taille trop importante. Donc, il faut que les hommes se détendent l'astuce qui compte, c'est leur savoir-faire et pas leur dimension. C'est vrai. Et je vais rappeler une chose sur la pornographie qu'on oublie tout le temps. C'est que la pornographie des années 60, 70, 80, jusqu'à même là, les années 2000, ça a été quand même une porno faite, écrite et produite par des hommes. Donc, c'est eux qui ont inventé ce porno dont tu parles, dans lequel les femmes sont refaites, les mecs sont avec un gros sexe, des corps sculptés, etc. Alors que quand on regarde le porno de début, c'est des gens normaux de la vie de tous les jours. D'ailleurs, on est en train d'y revenir maintenant. Je pense aussi que si le porno des années 70, 80, 90 était fait par des femmes, on aurait d'autres scénarios que le livreur de pizza qui arrive et s'habite dans la pizza. Et tout d'un coup, waouh, quelle jouissance pour la femme. Je pense qu'on aurait eu quelque chose d'un peu plus élégant que ça et un peu plus élaboré que ça, si c'était des femmes qui écrivaient les films. D'ailleurs, ce que tu dis, ça m'a fait rire, parce que ça m'a toujours impressionné de voir que les vieilles statues, quand le visage de la statue était harmonieux, joli, beau, etc., le pénis était soit de petite taille, soit normal. Et quand le visage était trop laid, trop moche, avec douze oreilles, des dents qui sortaient de partout, c'est là où on avait un sexe impossible qui dépassait la tête de l'homme. Et c'est vrai que c'était associé à de la laideur. Et pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, tu as parlé de priapes. Je suppose que tout le monde sait que ça a donné le nom à une maladie en médecine. Le priapisme, c'est quoi ? C'est quand un homme se retrouve avec une érection bloquée, pendant plus de quatre heures, avec une absence de désir. Alors là, on en rigole, et puis il y a le dieu priap, c'est une urgence médicale. Mais en tout cas, le dieu priap a donné son nom à une maladie urologique, une maladie sexologique qu'on appelle priapisme. C'est un jour, les personnes qui nous écoutent, c'est un jour où vous vous trouvez en érection pendant trois, quatre heures, et ça ne retombe pas, et ça commence à faire mal. C'est un peu rigolo au début, après ce n'est pas rigolo du tout, c'est une vraie urgence médicale, il faut consulter rapidement. Grâce à priapisme. Retenez donc. Ne vous prenez pas pour un dieu si vous êtes en priap. Allez, écoute-toi à l'hôpital.